Le fond et la forme Jour J-114, le fond et la forme. Macron, le fond, tous les éditorialistes, tous les politiques, tous les médias s'en sont emparés depuis hier soir, donc je ne vais pas revenir là-dessus. D'ailleurs, le fond, au fond, on n'a pas appris vraiment grand-chose. Il y a la forme qui est intéressante. D'abord, le tournage lui-même, bien travaillé, bon cadrage, belle lumière, le personnage central. Si on parlait de casting, on dirait le comédien principal, l'acteur principal, si on parlait cinéma, mais ce n'est pas du cinéma. Eh bien, il a toujours ses beaux yeux bleus, très bien maquillé, bien habillé, très à l'aise, beau mec. Tous les gestes sont là. Il sait très bien servir de ses mains, de ses poings, de son bras droit surtout, avec des 1, des 2. Il est tout à fait télégénique. Je dis tout cela parce qu'il faudra peut-être quand même que, s'il débat, et il le fera sans doute face à Mme Pécresse, que les gens qui conseillent Mme Pécresse pensent aussi à ça, à la gestuelle. Alors, il y a ça, le visage, les beaux yeux bleus. Il y a une voie très établie, très équilibrée. Cet homme sait se servir des silences de temps en temps, aller vers une sorte d'émotion lorsqu'il évoque sincèrement, très certainement, la mort de Samuel Paty et sa famille. Lorsqu'il évoque un certain nombre d'éléments graves qui se sont passés, il sait descendre à un autre registre. Il sait faire. En particulier, par exemple, lorsqu'il lit la lettre des écoliers à propos de Joséphine Baker et qu'il égrène les prénoms de ces écoliers, cette très jolie lettre, c'est un bon moment. Il y a des mots qui reviennent tout le temps aussi. Fatigué, il parle beaucoup de la fatigue des Français. Il parle aussi de ce qui est insupportable. J'ai vu plusieurs fois l'adjectif, j'ai entendu l'adjectif insupportable. Il y a aussi sept fois j'assume, j'assume, j'assume. Et puis il y a les formules. Parce que malgré tout, sauf celles que tout le monde a repris d'évidence en avril, il y en a d'autres qui ne sont pas mauvaises. Il dit « j'aime bousculer ». Alors voilà, c'est ça qui s'est passé. Il a trop bousculé. Sauf que, dit-il, j'ai été naïf. Il l'admet. Et puis, il dit aussi « toutes les paroles ne se valent pas ». Et là-dessus, on est bien d'accord. Je serai là jusqu'au dernier quart d'heure. Bien sûr, on s'en doute aussi. Et il y aura sans doute, il l'espère, un prochain quart d'heure. Et puis une ou deux formules du genre « c'est facile de gagner le tiercé avec le résultat des courses ». La dernière minute, c'est en avril. Nous aurons sans doute l'occasion à nouveau de voir et d'entendre cet homme, dont les 3,8 millions de personnes qui l'ont regardé sont en droit de se demander encore aujourd'hui « mais qui est-il donc ? ». Sous-titrage ST' 501